Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou comme d'habitude pour me dire que tout va bien, que tout fonctionne correctement. Alors, est-ce que ça a démarré ? Est-ce que ça fonctionne correctement ? Dites-moi tout en commentaire pour savoir si j'ai un truc à arranger en fait. Bonjour Nadine, c'est bon. Est-ce que tout fonctionne correctement ? Le son, ce qu'on voit sur la table, est-ce que tout est nickel ? N'hésitez pas à me redire. Ah, et puis moi je vois les commentaires en double, mais bon, c'est pas très très grave. Bon alors, j'espère que tout le monde va bien. Il faisait un peu fresquer ce matin dans l'atelier, donc je me suis mise en pull, mais là j'ai un rayon de soleil qui sort. Il faut croire que le live va démarrer avec le soleil. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, moi je suis Nadia Lansereau, démonstratrice indépendante chez Stampin'up. Je suis à Annette dans l'Eure-et-Loire. Les vendredis matin à 10h, vous avez rendez-vous avec moi pour une petite création qui soit liée à Stampin'up, pas forcément en fait, scrapbooking généralement, j'aime ça. Des techniques, des petites présentations aussi, des produits de catalogue, etc. Je reste bien sûr à l'écoute pour toutes vos questions. Et si vous avez besoin de matérias Stampin'up, n'hésitez pas à me contacter. Après, vous pouvez éventuellement et bien sûr travailler avec vos propres produits suite à mon live. Alors, bonjour à toutes celles qui arrivent. Voilà, donc avant de commencer d'ailleurs, je vais vous parler d'un petit truc. On a une promotion sur le mois de juin, nous avons des papiers de la série Design en promotion à moins de 15% sur la boutique en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, c'est surtout le mois de juin, d'accord ? Si vous avez des questions, je reste bien sûr à l'écoute. Après, voilà, n'hésitez pas du 1er au 30, allez voir sur la boutique en ligne, vous avez des papiers à moins de 15%. Et donc, quand vous avez des coups de cœur, franchement, c'est avantageux. D'autre part, on a une deuxième promotion sur le mois de juin pour celles et ceux qui désirent rejoindre l'équipe Stampin'up et rejoindre mon équipe, bien sûr. Vous avez un kit de démarrage à 129 euros et vous choisissez 207 euros de matériel. Les frais de port sont offerts, bien sûr. Et ça, c'est surtout le mois de juin. Après, le mois de juin, ce sera toujours 129 euros, mais pour 175 euros de matos. Donc, franchement, là, l'offre, elle est pas mal. Vous pouvez choisir pour 207 euros de matériel. Et moi, je reste disponible après le live ou dans la journée ou peu importe. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas, d'accord ? Donc, aujourd'hui, on va faire une carte simple. Notez que la semaine prochaine, le 9, je ne serai pas disponible. Ce sera le vendredi d'après. Donc, je prends une petite semaine de repos. Il n'y aura pas ni atelier la semaine prochaine ni live. Donc, après, je reprends le 16 juin. Mais par contre, je reste disponible si vous avez des questions. Bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc, voilà. On va travailler aujourd'hui avec le sel de tampon qui est dans le catalogue ici. Hop ! Annuel que j'aime beaucoup. Moi, je l'ai choisi personnellement par rapport à mes garçons. Enfin, mon garçon personnellement qui est très jeu, gamer. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, niveau débloqué, n'est-ce pas ? À la page 93 du catalogue. Et par la suite, je vais travailler avec ici des mousses comme ça que vous allez retrouver à la page 138 du catalogue. Et c'est le numéro 5. Hop ! Des feuilles adhésives en mousse. Elles sont sympas. Vous allez voir comment je vais m'en servir. Et on a aussi des feuilles. Elles sont où ? Vous les avez en bande aussi. Après, vous pouvez faire le choix de prendre les bandes. Moi, je vais le recouper. Donc, vous allez comprendre par la suite. Voilà, voilà. Hop ! On va travailler. J'ai partagé hier quelques cartes que j'ai faites avec ce lot-là. Je ne les ai pas sous les yeux là pour vous les présenter. Je vous ai préparé un petit panneau. Poum-poum. Hop ! Avec ce que ça rend au niveau du tamponnage. Moi, je trouve sympa. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comme ça. Il est vraiment très, très sympa. J'essaie de regarder aussi mon écran pour voir ce que ça donne. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Si tu crois que c'est Game Over reprend quand même les manettes. Alors, un parent qui dit ça à ses enfants, quand même, il faut y aller. Donc, après, voilà. Félicitations. Il faut fêter ça. Niveau débloqué. Voilà. Après, moi, je n'y connais pas grand-chose, malheureusement. Et je n'aime pas ça. Mais, voilà. C'est par rapport à mon fils. Donc, ça, je le mets de côté. La carte que je ne vous ai pas montrée hier. Je n'ai pas dû montrer celle-ci, je pense. Elle est sympa. J'ai utilisé le pochoir de la semaine dernière pour faire mes cercles. Et je suis venue faire une superposition de pochoir. Donc, voici pour cette carte-là. Aujourd'hui, on va faire une carte magique. Donc, c'est une carte que je suis venue faire comme ça, toute simple. Après, je vais vous montrer ce que je vous ai préparé pour la semaine du 16. Donc, voilà. Là, on est comme ça. Donc, on retire. On cherche. Le seul truc, c'est qu'il faut chercher après où est-ce qu'il est aimant. Parce qu'en fait, tu as un aimant ici et tu as un aimant à l'intérieur. Voilà. Là, je l'ai trouvé. Et comme je l'ai trouvé, je peux déplacer ma manette partout. Et c'est génial. On évite de trouver le papier. Donc, voilà. Aujourd'hui, on est plus sur une carte technique. C'est ce que je vais vous montrer là. Hop. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si ça peut faire rire vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces. Donc, voilà. C'est une belle carte à offrir. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est la structure de cette carte-là. Mais j'aimerais vous faire la semaine du 16. Le mini-album. Alors, peut-être pas forcément avec celui-ci. Donc, vous voyez. Ici, c'est pareil. Hop. J'ai ce modèle-là. Donc, voilà. C'est ma petite invention du matin. Hop. Voici. Et c'est pareil. On retire l'aimant. Et le problème, le problème. Et après, des fois, il faut juste rechercher où est-ce qu'il est. Pour pouvoir le remettre. Où est-ce qu'il est ? Je l'ai perdu. Parce qu'en plus, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Alors, où est mon aimant ? Je l'entends. Hop. Et après, on s'amuse à le retrouver. Mais comme je n'ai pas mis de... Allez donc. T'es où, toi ? Voilà. Je l'ai retrouvé. Voilà. Le truc, c'est qu'il faut le retrouver à un moment donné. J'ai bloqué ma carte. Vous allez voir. On va pouvoir commencer. Donc, c'est vraiment sympa le principe de la manette qui bouge et qui n'a pas de trou sur le papier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez ce principe-là ou pas. Donc, la semaine prochaine... Enfin, pas la semaine prochaine. Mais là, je vais vous faire un petit album. Voilà. Technique aussi. Et c'est pareil ici. C'est mon petit trophée qui retient l'aimant de ce côté-là. Par contre, je me suis trompée. Et donc, là, ça ne s'ouvre pas parce que j'ai collé ma page. Donc, je vous le referai mieux. Et puis, je vous montrerai tout ça. Ok ? Donc, si vous êtes pour un mini-album la semaine du 16, mettez-moi un petit message. Je vais voir en fonction de ce que vous voulez. Et puis, on va pouvoir attaquer la petite carte. Donc, voilà. C'est sympa comme tout. Donc, voilà. Ça plaît. Donc, là, je le fais sur la carte. Et puis, voilà. Quand je vais pouvoir, je vais vous refaire le mini-album. Ok. C'est parti. On va prendre le coup de papier. On va partir sur une base standard. Donc, moi, je vais prendre... Allez. On va changer de couleur. On va changer de couleur. Moi, on va changer de couleur. Mais je ne sais pas trop laquelle. Donc, là, au plus près de mon étagère, je vais prendre le béguin bleu. Et je vais couper ma carte ici à 14,5. Voilà. Par 10,5. C'est juste pour vous montrer comment on fonctionne. Et puis, voilà. 14,5 par 10,5. On prend la carte. On la plie. Tout le monde l'essaie à force de répéter. Hop. Comme ça, ça permet aussi de faire des cartes simples. Après, on va prendre un papier blanc. Donc, on va le couper à 14. Hop. Et dans l'autre sens, à 10 centimètres. Ok. Bonjour, Claudine. Donc, voilà. On a notre base ici, tout simplement. Rien de bien compliqué dans un premier temps. Donc, moi, je vais prendre mon set de tampon ici. Et je vais venir tout simplement commencer par mon tamponnage sur mon fond. Alors, mes blocs. Je reste assise parce que je me suis un peu bloqué le dos ces derniers jours. Du côté droit. Donc, ça fait un peu mal. Du mal à faire de grands mouvements. Mais voilà. Du coup, je m'oblige à rester assise. Dans un premier temps, je vais venir. En fait, je m'aperçois que si je ne monte pas la main, vous ne voyez pas. Hop. Mettre mon tampon là-dessus. Et si je prends mon encre noire, c'est mieux qu'à ma main. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais avec de l'encre, c'est mieux. J'ai la chaise qui bouge. On rapproche. Et donc, je vais venir tamponner d'abord, en premier lieu, ma manette. Voilà. Alors, pour la colorisation, sincèrement. Je ne suis pas trop fan de ces trucs-là. Donc, je n'y connais rien. Alors, je viens tamponner dans un premier temps une ici. D'accord ? Je vais réancrer. Et je vais m'en mettre une deuxième au-dessus ici. Je sens que je serai obligée de me lever parce que je ne sais pas vraiment travailler assise. Pas bon, pas bon. Et j'ai tamponné sur un bout de carton. Ici, c'est de la cartonnette fine. La manette aussi pour de l'épaisseur. Et là, je vais le retamponner sur une chute. Hop ! C'est parti. Mais pour donner un peu plus de relief, je vais les tamponner sur la cartonnette parce que je trouvais que ça glissait mal sinon. Et voilà. Donc ça, je vais pouvoir le découper à la main. Ok ? Alors, j'ai la manette est tamponnée. On va prendre les ciseaux. Je me fais vieille, si vous saviez. Ok. On va colorier et puis on va découper. Je vais colorier grossièrement pour dire... Alors, je n'ai pas fini, non ? Mais je vais colorier grossièrement. Hop ! Je vais d'abord prendre mon papier de masquage quand même parce qu'il en faut... Ah, j'en ai un bout d'un ici. Il me semblait que j'en avais mis un bout de côté, mais apparemment pas. Donc, je vais prendre mon papier de masquage et je vais venir tamponner sur l'envers aussi une fois la manette pour pouvoir découper et faire mon cash. Ok ? Mais j'étais convaincue que j'en avais. Bon. Convaincue, mais voilà. Alors ça, je vais venir le tamponner sur le papier de masquage. Hop ! Et je vais venir pouvoir le découper. Je le fais une fois, ça suffit largement. Je le fais une fois. Hop ! Et je viens découper mon papier de masquage pour faire un cash pour pouvoir poser la console. Alors. Ça peut vraiment amuser, surtout quand on fait un mini-album. Si vous avez des photos avec, par exemple, des enfants qui jouent à la console, vous les avez pris en photo à ce moment-là. Vous pouvez faire un petit album, comme je vous ai montré au début du live, avec des photos qui correspondent en fait, tout simplement, au jeu. L'enfant qui fait une grimace pendant qu'il joue, par exemple, ça peut être sympa comme mini-album. Donc, voilà. Là, j'ai découpé mon papier de masquage. Donc, je vais le mettre de côté. Je vais venir colorier grossièrement. D'accord ? Je vais colorier grossièrement. Donc là, moi, je vais prendre... Hop ! Je vais prendre comme ça. Vous allez voir. Allez, hop ! On ne se prend pas la tête. On colorie grossièrement. Parce qu'on va surtout travailler la technique. Donc, moi, je fais tout comme ça. Je ne suis pas très fan de ces trucs-là. Mais c'est vrai qu'il m'a plu ce set par rapport à mon fils qui joue beaucoup à la console, qui aime beaucoup tout ce qui est ordinateur, console, téléphone, machin, les réseaux, quoi. Les jeux. Alors, on fait ça comme ça. On gagne du temps. On fait pareil pour celui-ci. Hop ! Bon, je fais comme ça. Après, on ne pourra pas le colorier aussi. Je ne sais pas si vous avez vu toutes les cartes que j'ai faites avec ce set. Alors, moi, j'utilise des Stampin' Blank. Ce sont des fêtres à alcool. Et comme j'ai utilisé mes mentaux pour tamponner, ça va très bien. Ça va très bien. Donc là, on colorie grossièrement comme ça. Après, bien sûr, on va prendre ça pour faire un petit peu quand même genre je sais colorier, quoi. Hop ! On fait ça comme ça. On va faire les petits boutons. Ça amuse bien les enfants, ces trucs-là. Vous pouvez aussi les faire participer. Alors, ça peut être très, très sympa si vous avez des enfants qui aiment les jeux de consoles. Eh bien, ils seront ravis de faire une carte comme ça. Hop ! C'est parti. Deuxième feutre. Voilà. On va prendre celui-ci. Comme ça, je les enchaîne. Moi, je fais exactement, quasiment la même chose parce que... Donc, n'oubliez pas, la semaine d'après, on fera un mini-album. La semaine prochaine, il n'y aura pas de cours. La semaine d'après, on fera un mini-album. Voilà. Avec la technique aimant. Et puis, n'oubliez pas les promotions de papier qui sont très intéressantes. À moins de 15%. À noter, à noter. Ensuite, je vais venir prendre mon cache. Donc là, on arrive sur une partie intéressante. On va déjà... Excusez-moi. On va déjà travailler le cache. Hop ! Donc, on prend un papier de masquage. Il faut toujours, déjà, dans un premier temps, l'essuyer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de colle pour ne pas qu'il laisse des traces. Moi, j'ai même tendance à le mettre vraiment sur les habits. Hop ! Voilà. Je vais venir cacher... Est-ce que vous voyez là ? Oui, je pense que vous voyez. Je vais venir cacher ma première manette. Voilà. Ensuite, je vais nettoyer celle-ci, peut-être. Je vais donner l'exemple en nettoyant tout de suite. N'est-ce pas ? Et je vais prendre la console. Et c'est pareil, je vais venir la tamponner. Donc là, on va mettre de l'encre. Toujours de la même un de taux. Hop ! Et je vais me la mettre ici, au-dessus. Donc ça, c'est ma première console. Hop ! Je l'enlève. Je vais venir cacher le deuxième cache. Donc, vous voyez l'effet. Donc, comme j'ai mis... Et comme j'ai tamponné la console et ensuite la manette que j'ai cachée, donc la manette est apparaît derrière. Si on voulait que la console, pardon... Si on voulait que la console apparaisse devant, il aurait fallu faire d'abord la console et ensuite la manette. Ça dépend du sens dans lequel... Ce qu'on veut qui soit en avant, en fait. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais je pense que c'est quand même. Donc là, je vais réancrer mon tampon. Et je vais venir re-tamponner mes plus de ce côté-là. Ok. Comme ça, j'essaie. Alors ça, on va pouvoir le mettre de côté et réutiliser. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait, mais je pense qu'il est tombé de mon mur. Ok. On colorie un petit peu. Non. On nettoie d'abord le tampon. Je vais vous donner de bonnes habitudes. On va déjà nettoyer le tampon. Hop. Et voilà. Je finis de colorier. Hop, hop, hop. On va prendre du clair ici. Alors, c'est pareil. Je ne prends pas la tête pour dire la vérité. Je vais venir tout simplement tout colorier comme ça. Et après, remettre les touches là où j'ai envie. Donc, j'utilise toujours la couleur la plus claire pour faire ce genre de choses. Hop. Je fais vraiment grosseillèrement pour vous montrer. Mais on peut bien sûr, pour les pros du coloriage, plus de précision. Hop. Donc là, j'ai colorié ma manette. Je reprends mon rouge. Rien ne m'empêche de venir prendre mon rouge et me mettre au-dessus. Et voilà, quoi. Hop. Je vais essayer d'être un peu plus précise là-dessus. Voilà. On fait comme ça. Rien ne m'empêche de faire ça, en fait. Et c'est pareil ici. Donc, après, si vous avez envie, bien sûr, on peut très bien dire... Tiens, ça, je vais les mettre en rouge. Ça aussi. On peut très bien dire qu'on... Voilà. Ceux-là, ils sont bleus. Hop. Je n'ai pas fait. Je vais prendre, par exemple, le jaune le plus foncé. Et je vais venir tout simplement remettre un peu de couleur par là. Voilà. Si ça peut donner un peu plus de lumière, par exemple. Et voilà. Donc là, je prends un peu le plus foncé. Et je vais venir faire mon contour. Foncée comme ça. Alors. Hop. Voilà pour la première. Je fais pareil pour la deuxième. Bon. C'est vrai que j'aurais pu avancer le travail un petit peu. Mais comme j'étais en train de faire le mini-album ce matin avant de commencer le live pour vous le prévoir. Hop. Voilà. On fait comme ça. Ça fait ressortir un petit peu. Voilà. Je vais m'arrêter là. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le coloriage. Ensuite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tamponner le reste. Je vais prendre les petits cœurs avec un petit bloc. Hop. Et là, pour le coup, je ne vais peut-être pas le faire en jaune. Mais je vais le faire avec du bleu. Et par contre, je ne sais plus où sont mes couleurs. Voilà. Je n'ai pas tout rangé. Ce n'est pas grave. Je vais le faire avec... Non, pas le bleu. Je vais le faire avec le sordet sucré. Hop. Parce que les cœurs, c'est beau en rouge. Rouge, rose. Donc là, je viens tamponner mes petits cœurs. Décalage. Comme je suis assise, forcément, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas travailler assise. Mais comme je me suis bloqué le dos, je suis obligé de rester comme ça. Du coup, j'ai fait un décalage. Mais bon. Ce n'est pas bien grave, docteur. Donc voilà. Ici, on a fait le contour. Et puis, je vais marquer quand même... Oups. Mission accomplie. Là. Alors, je prends la couleur bleue. Je vais peut-être refermer ça avant de faire des dégâts. Vous inquiétez pas, on va arriver à la partie intéressante du projet. Ce n'est pas que ce n'est pas intéressant là, mais vous savez faire. Donc là, c'est mission accomplie. Je n'ai pas mis le cœur de ce côté-là, mais ça va. Je viens peut-être recolorier. Ici, quelques petits cœurs. Avec celui-ci. Hop. On fait ça comme ça. Et voilà. Nous avons presque fini pour ce côté-là. Maintenant, il faut que je découpe au ciseau mes deux manettes. Dans la cartonnette et celle qu'on a coloriée. Parce que ça, ça va venir ici. Mais avant de venir ici, il y a un travail à faire. Donc ici, je viens découper la première manette. Voilà. Je me rends compte que je suis mal positionnée au niveau de la caméra ce matin. Voilà. Je serai plus précise comme ça. Il faut que je regarde où est-ce que j'ai mis mes aimants. Normalement, ils ne sont pas loin de moi. Mais quand je travaille, très, très vite, je me laisse envahir. Soit le dos bloqué. Ils sont juste là, en fait. Donc, c'est sorti. Alors, une fois qu'on a découpé le premier tamponnage qui est réel, on va découper le deuxième qui est de la cartonnette pour solidifier, pour le rendre plus épais et facile à bouger. D'accord ? Donc là, on vient découper celui-ci qui est en cartonnette. Comme ça, ça va le solidifier. Donc, je l'ai juste tamponné pour avoir un repère de contour pour celui-ci. Et voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui jouent à la console, d'ailleurs ? Parce qu'on parle des enfants. Mais finalement, il y a beaucoup d'adultes qui jouent à la console de nos jours. Alors, le bleu, c'est le vegan bleu. Donc là, je viens... Je viens coller comme ceci. J'ai épaissi. On est d'accord ? Donc, dites-moi s'il y en a parmi vous qui jouent à la console. Moi, ce n'est pas mon cas. Je n'aime pas ça du tout. Mais n'hésitez pas à me dire. Donc là, j'ai solidifié ma petite manette. J'ai ma carte de base faite. Et je vais venir prendre ma mousse. Non, pas la stomp indimensionnelle parce que je vais vous expliquer après. Mais j'avais de la mousse. Ah oui, je l'ai mise là. Hop. Je vais prendre ma mousse et je vais faire des bondes, en fait. Donc là, hop. Pas trop grande pour laisser de l'espace. Mais je vais en coller une ici. Donc là, j'ai retourné ma carte. Je me remets mieux. Pas toi, Nathalie. Bah, t'es comme moi. C'est très bien. Alors, je mets ma première bande. Alors, ce que je disais, il ne faut pas que j'oublie. Est-ce que c'est à côté de moi ? Ce que je n'ai pas fait tout à l'heure et que je vais peut-être faire ma toute souci. Hop, pour ma carte. Je vais vous montrer la petite astuce. Donc là, je viens bloquer mon contour de carte. Ok. Je viens bloquer mon contour de carte. Zoup. Avec ma bande. Bon, j'aurais pu le couper un peu mieux. Mais je vous dis la vérité, quand la douleur est là, on a du mal à faire les choses. Donc, voilà. Et il me manque une bande ici. Alors, pourquoi les bandes ? Bah, tout simplement, pour ne pas laisser glisser l'aimant. Qui va rester, mais vraiment libre, en fait. Donc là, je l'avais fait avec du double face simple. Je trouvais que ça marchait moins bien. Il y a une carte que j'ai faite, des stampines dimensionnelles, mais on en met trop, en fait. Donc, après, dans le catalogue, vous avez des bandes déjà prêtes, 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 prêtes. Découpées, vous n'êtes pas obligés de faire ça. Alors, je pense qu'il faut, avant d'enlever la pellicule ici, chose que moi, je n'ai pas faite, c'est mettre notre petite éponge, là, du stampines dimensionnelles, pour l'embossage, qui est dans le kit. Et tout simplement, pour venir bloquer ici, la poudre, et que ça fasse glisser. Parce qu'en fait, l'aimant, sinon, il va se bloquer sur le contour du... Il se bloque sur le contour, là, parce qu'il y a une partie collante, quand même. Donc, voilà. Ça, c'est la petite astuce à laquelle j'ai pensé quand je voyais que ça a bloqué. Donc, maintenant, je vais prendre ma carte, ici. Je vais prendre deux aimants, parce que je trouvais deux ou trois aimants, selon l'épaisseur de votre... Ou vous pouvez mettre de la cartonnette et un aimant par-dessus, après, pour faciliter aussi. Par exemple, là, au niveau... Moi, j'en ai pris deux sur l'autre. Je pense que je vais rester sur deux aimants. Après, on pourrait très bien... Voilà, il est trop épais, deux. Donc, trois, c'est trop épais. Moi, je suis restée sur deux aimants, mais après, ça va dépendre de vos aimants. Ça va dépendre de vos... Voilà. De votre matériel. Moi, ce que je vais faire aussi, c'est que j'en prends ici un, mais je vais directement venir le poser ici, pour que celui-ci reste accroché dans un premier temps. OK ? Vous voyez, j'ai mon aimant ici, j'ai mes deux aimants ici. D'accord ? Et maintenant, ça, je vais pouvoir le coller là-dessus. Donc, j'enlève ma pellicule qui protège le double face. Alors, je me rassoie. Donc, j'enlève ma pellicule, je vais en mettre debout, mais je galère. Et je viens coller ici mon aimant. Alors, je n'ai pas vu cette technique nulle part. C'est ma petite invention. Je ne sais pas si elle existe déjà ou pas, mais je ne l'ai jamais vue dans le loisir créatif. Donc là, je remets un aimant, juste pour redonner de l'épaisseur. Ou encore, non, je ne peux en mettre qu'un seul. Voilà, je ne peux en mettre qu'un seul. Et une mousse 3D derrière, un stampin dimensionnel là. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite technique ? Est-ce qu'elle vous a plu ? Alors, ça, je le colle dessus. Je pense que, voilà, ça fait l'épaisseur. Et là, je peux balader ma manette partout. Tout autour où il n'y a pas le, finalement, où il n'y a pas le... Hop, je peux même la ranger là. Voilà, je ne peux pas trop la... Ah, si, je peux la ranger là aussi. Donc, là, je balade ma petite manette. Donc, c'est vraiment sympa. Je ne sais pas si vous avez aimé. Je t'appelle juste après le live. Oui, ok, pas de souci. Juste après le live, tu peux m'appeler. Ok ? Il n'y a pas de problème, au contraire. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite carte, de cette technique d'aimant qui vient se balader à l'intérieur, finalement, de notre projet. Alors, effectivement, quand on va le retirer, donc, on a l'aimant derrière. Et après, on a la... Comme j'ai mis la poudre, ça se balade plus facilement que dans l'autre, en fait. D'accord ? Et après, le problème, le truc, c'est que pour la reposer, il faut chercher. Hop, je l'ai trouvé et je remets. Mais franchement, de mettre la petite poudre, moi, je trouve que ça me facilite le travail par rapport à celle-ci où ça n'y est pas. D'accord ? Pour rattraper. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager le live si cette astuce vous a plu. À en parler autour de vous. Donc, comme je disais, j'ai une illumination qui m'est arrivée. Comme ça, je ne savais pas si elle allait fonctionner. Donc, dans un premier temps, j'ai essayé avec du double face parce que je ne voulais pas faire de trous, machin. Il y a plein de techniques où on fait des trous, où on fait baloter le système comme ça. Mais ça, voilà. Ça, c'était ma petite illumination du jour. Et j'en suis très fière. Donc, voilà. Moi, je vous dis à la semaine... Pas la semaine prochaine, excusez-moi. Au 16, pas le 9. Le 9, je ne serai pas disponible. Mais à partir du 16. Et on a dit qu'on travaillerait un mini-album. Donc, je ne sais pas si je le referai comme ça ou pas. Mais voilà, l'idée étant là. J'espère que ce petit live vous a plu. Je vous souhaite à toutes un excellent week-end. Ciao ! Mmh, mmh, mmh. Le 9, je vous laisse offrir ? Ce n'est pas du 100め Où est-ce que je c'est dit ? Mon cœur estノis. Je pense que, je vous donne. Mais je vous dis, Mon cœur est bonne place. Onze tu te dis, Sous-titrage FR ?